Salut à toutes et à tous et on est reparti dans Castlevania 3 pour ce qui va être notre dixième épisode je me suis fait une petite réflexion d'ailleurs je vous en fais part pendant que je rentre la mot de passe c'est une réflexion idiote donc ça va vous occuper pendant ce temps là je me suis fait une réflexion jusqu'à présent mes let's play c'est étonnant j'ai même pas fait exprès je vous assure ont toujours duré pile dix épisodes tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent ça durait pile dix épisodes j'avais terminé mon let's play à pile dix épisodes donc est-ce que ça va être le coeur de celui-ci j'en doute fortement parce que là je doute plus mes performances de la dernière vidéo je vais réussir sincèrement finir le jeu cette fois mais après tout on sait jamais alors on repart c'est parti allez ah non pied est-ce que je le prends lui ou à j'hésite ou bah écoutez je vais je vais faire un travail avec très loin allez soyons fous faire un travail très mort après tout c'est lui le héros juste aller assez proche allez hop là ouais non en fait c'est pas si dur que ça il faut juste avoir le bon timing par contre s'il est l'arc dans le dos alors ça ça va pas le faire saleté de l'arpille non 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 ils sont plus rapides que moi c'est cool et tous les ennemis dans les castelvania sont plus rapides que vous c'est de la triche il faut pas que l'ennemi soit plus rapide que vous en fait c'est pas gentil c'est pas juste aller bon là l'avantage c'est que si j'ai pas d'items secondaires c'est pas alors je peux m'en sortir quand même quand même aller chercher d'items secondaires mais voilà allez c'est facile j'ai envie de bien jouer de faire mieux que ma performance de dernière fois parce que franchement c'est pas très beau ce que j'avais fait hein qu'est-ce qu'il va me donner là à la hache ouais mais bon la hache je vais pas me plaindre c'est quand même un item secondaire mais la hache franchement là dans le contexte ça me servir à rien c'est vraiment quoi pas à quoi elle pourrait me servir à part pour tuer les corbeaux là tout en haut de la tour mais comme je l'avais dit la dernière vidéo quand on est arrivé en haut je vais essayer d'aller à droite si c'est un autre passage ça m'arrangerait autant mais non mais qu'est-ce qu'il fait là ok d'accord run ça sert à rien il a fait n'importe quoi je veux qu'il se baisse du coup il descend l'escalier il balance une hache je sais pas pourquoi ah ouais mais alors là quand même sur ce passage là ça va être plus pratique quoi comme quoi ouais comme quoi l'attaque à longue portée de Trevor a quand même de très gros avantages c'est pour mais regardez moi ça je veux juste me baisser là pourquoi il descend ses conneries d'escalier c'est abruti mais je suis où là merci et voilà du coup je suis mort merci beaucoup mais c'est infernal quand j'appuie sur bas pour me baisser parce que trop du cul il descend les escaliers quoi c'est incroyable quand même c'est horrible c'est c'est juste ça qui fait que castelvania est considéré comme un jeu dur c'est parce que la maniabilité mais ah il faut s'y faire faut aimer ça c'est clair j'ai juste ça faut aimer moi c'est typiquement le genre de gameplay que j'apprécie donc moi ça me pose pas de problème mais je peux parfaitement concevoir qu'il y en a que ça énerve qu'il y en a qui trouve ça trop dur qui n'aiment pas chacun son truc effectivement il y en a qui préfèrent les jeux très fluide mais c'est vrai on s'en fout maintenant qu'on s'est fait toucher ça ne pleure rien mais en fait je suis con je peux les mais je peux les descendre de là ceux là même pas en fait on touche quand même c'est infernal ce niveau allez on est reparti on va même pas s'abaisser à faire un commentaire je sens juste que je vais pas tarder à bouffer ma chaise ou la manette je vais peut-être bouffer ma manette ça pourrait m'aider à mieux jouer parce que il est horrible ce truc je vous avais dit dans la dernière vidéo que c'était pas dur et c'est vrai franchement il n'y a rien de dur si je réfléchissais 30 secondes il suffit d'esquiver les ennemis mais c'est quand même vachement chaud ça je dois bien te vouer quand même que c'est quand même assez chaud j'avoue mais surtout s'il fait n'importe quoi quoi le pire c'est ça c'est que je veux à quoi calculer avec le fait qu'il va descendre des escaliers comme un glant mais brouille toi brouille toi brouille parfait allez toi t'es mort toi je t'esquive parfait c'était bien joué allez toi t'es mort non je t'ai raté toi aussi je t'ai raté c'est pas grave je m'avais raté réussi allez allez la gargouille là toi t'es faite non je t'ai sauté dessus j'ai eu beaucoup de chance parce que je viens de faire le pignouf allez là je vais continuer à faire n'importe quoi vas-y continue à faire le pangouin manchot bravo j'ai joué c'est hallucinant en tout c'est mort tiens voilà j'ai raté la bougie bravo on s'en fout de toute façon je crois qu'il y avait avec un coeur dedans allez maintenant c'est pas encore scrolling il y a le petit passage avec le chanier là c'est le checkpoint checkpoint ouais super sans que j'ai pas d'armes j'ai pas j'ai plus de vie donc on fous du sage on arrive jamais à avoir 20 000 points pour laisser tomber c'est bien gentil mais pour avoir 20 000 points faut connaître le jeu dans castlevania 1 maintenant j'arrive à avoir 20 000 points oui parce que j'arrive à me le faire d'une traite en quasiment qu'une vie mais par contre il est quand même plus fort il tape en deux coups il le tue là ouais il peut attaquer plus loin il tue le squelette en deux coups ah non là j'avoue quand même très fort il sera mieux pour ce niveau là on va se retrouver avec très mort les amis je vais jouer avec lui un moment maintenant parce qu'il va me rendre de grands services pour ce niveau allez tiens tu prends ça maintenant l'allonge non 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 pas faire n'importe quoi l'allonge plus grande ça aide carrément quoi je suis plus rapide que le scrolling c'est quand même énorme c'est pas censé se passer comme ça dans un scrolling normalement on est censé galérer moins normal pas de souci je suis plus rapide que lui c'est quoi je me compte si c'est la tête dans les chiffres là mais c'est surtout ça que je voulais éviter voilà cette tête bouille là qu'on peut pas éviter impossible à esquiver le machin donc hop 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 alors là c'est bien joué parfait allez on va essayer d'aller à droite je sens qu'il y a un truc à à droite et on va essayer là bas mais non je n'ai pas vu qu'il y avait un trou je l'ai vu trop tard qu'il y avait trop du cul mais c'est pas vrai c'est pas possible mais qu'est-ce que j'ai fait c'est pas croyable comment est-ce qu'on peut être aussi je vais même pas m'abaisser à donner un mot à ce que je viens de faire c'est pas possible mais non mais je vous assure mais c'est pas donné à tout le monde j'ai même pas vu qu'il y avait un trou quoi l'abruti mais allez ohlala j'avais fait une super prestation sur la dernière vie là j'avais super bien joué enfin super bien joué non mais si j'avais super bien joué j'aurais fini le niveau mais je veux bien mais quand même j'avais mieux de jouer que ce que j'avais fait jusqu'à présent toi tu te casse ouh ça s'échoue là fait me toucher bon allez on va y arriver je perds pas espoir franchement pour l'instant finir castlevania 3 ça me paraît pas impossible j'ai eu peur au début je me suis dit ah ça me lance dans ce let's play sans trop y croire mais finalement non non finir castlevania 3 c'est pas impossible j'ai vraiment l'impression enfin ça dépend encore ce qu'ils nous ont servi pour dracula c'est clair c'est maintenant ils nous ont mis un dracula si là on doit battre dracula à la fin de ce niveau parce que je sais toujours pas qu'elle ait le boss de ce niveau et qu'il a déjà plusieurs formes et puis qu'après on a encore un niveau où on a encore un dracula avec plein de formes s'il faut se fighter 14 fois de dracula ça risque d'être chaud j'avoue on verra bien c'est toujours pas ce qui nous attend donc en attendant on continue à avancer je suis mal et non on va esquiver la pile de squelettes avant la tente et caisson salave allez crache là que je te tue voilà 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 allez au suivant je te fume parfait toi tu es trop lent toi je te fume allez allez commence à comprendre le timing allez toi t'es mort pourquoi il n'a pas de ouh le bol j'avais appuyé sur le bouton j'avais appuyé sur le bouton mais il n'a pas répondu je sais pas pourquoi j'ai pas dû appuyer assez fort ou assez assez bien dessus j'ai fait toucher comme un nain mais c'est pas grave on passe quand même tu fais toucher comme un nain c'est quoi cette expression que je sens voilà je suis tellement énervé que je comprends même plus ce que je dis enfin je suis pas énervé mais je réfléchis même plus à ce que je dis je dis des trucs mais des trucs qui me passent par la tête comme ça et je réfléchis même pas à ce que je dis mais là c'est bon allez on va arriver au scrolling il me reste deux vies alors là franchement je suis plus rapide que le scrolling maintenant il n'y a pas de raison que ça se passe mal sauf si je fais n'importe quoi non on ne fait pas n'importe quoi je viens de dire allez croiser les doigts si c'est la bonne allez on va se concentrer cette fois ci allez on va y aller là c'est le skill allez en avant en avant pour du skill je vous fais ça d'un coup allez on y croit non mais faut que j'attende parce qu'un squelette ouais non c'est bon je vais le faire allez c'est la concentration au maximum c'est vraiment pas le moment de sortir le pignouf allez on va bien un squelette toi t'es mort allez au suivant allez viens de battre allez on passe on passe on passe on passe on passe on se dépêche on se dépêche allez merci de scrolling c'était juste monter au bon moment là une demi seconde de plus tard plus tard et puis j'étais mort enfin je me faisais toucher quoi allez on va essayer de de toute façon là c'est bon on est à la fin du scénario ça me s'en fout c'est qu'un cœur allez bon cette fois ci il y a un trou donc cette fois ci on va pas faire n'importe quoi on va laisser passer la chauve-souris voilà j'espère qu'il y a un poulet au moins voilà parfait merci c'est ce que je m'attendais c'est ce que je voulais non mais non mais non mais non les conneries de chauve-souris mais c'est pas possible mais qui est ce qui m'a foutu un engin pareil juste là quoi il faut que je m'en tienne de devenir grossier parce que c'est incroyable du coup parce que j'étais sûr qu'elle allait faire ça j'ai tapé trop tôt j'étais stressé par le fait qu'elle allait faire certainement me faire tomber dans le trou et du coup j'ai tapé trop tôt du coup j'ai plus mon allonge du fouet j'espère qu'elle va me la redonner pas loin parce que il me la faut une fois absolument l'allonge oui c'est bon elle est là parfait allez bon cette fois-ci de façon normalement je me fais pas toucher sur ce passage normalement j'ai pas besoin d'aller chercher le poulet alors toi merde je suis en retard là alors on va pas commencer à me faire stresser c'est bon je sais que je suis en retard c'est bon allez crêpe non 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 mais je disais que je me ferais pas toucher mais si mais si je fais le pignou je vais me faire toucher allez toi tu vas à droite c'est parfait c'est bon j'ai rattrapé mon retard ou pas si si c'est bon là je suis en plein stress là le coeur qui bat c'est là qu'on voit encore une fois que questionvania 3 c'est aussi un bon jeu pour ça parce que franchement c'est intense vous allez vous dire ouais d'accord mais tu t'excites pour rien n'importe quoi mais franchement quand vous êtes devant jeu pareil si vous voulez vraiment le finir c'est un intérêt d'être intense parce que si vous êtes pas intense derrière votre jeu vous abandonnez très vite finir un castlevania ça nécessite surtout de la persévérance en fait il faut essayer encore et encore et encore même si vous faites l'abruti comme moi là ce que je viens de faire bon allez c'est facile je vais essayer d'aller chercher mais c'est facile j'attendrai la chauve-souris qu'est ce que j'ai dit que j'attendais la chauve-souris non mais c'est bon allez on va essayer d'aller en haut à droite je sais qu'il y a un autre passage parce que le passage avec la flotte je veux pas mal le faire on ne peut pas me dire que c'est juste un chevalier qui va me donner un truc inutile pourquoi je me suis fait toucher là mais qu'est ce qui m'a touché ah mais c'est juste quand on met à genouir on se fait toucher quand même mais non je suis sûr que ça sert à rien je suis sûr qu'il sert à que là de ce passage il y a quoi là un coeur non mais tu te fous de ma gueule j'ai fait tout ça pour un coeur ok super oh non bon là dans le genre ça sert absolument à rien merci quoi donc j'ai besoin de le taper c'est vrai c'était trop beau quand même c'est vrai que s'il y avait en plus une bifurcation à l'intérieur du niveau ça aurait été un peu bizarre c'est quoi je me tenter lui allez bien là je joue au four je joue au four allez bien là je vais te battre au bravo bon nous quand même ça puis j'avais pu bien sûr j'ai pas d'allonge du fouet maintenant donc c'est fini quoi je me fais toucher par lui je vais me faire toucher par le corbeau dans le dos voilà la fête là ça va être comique là voilà je me fais toucher par lui ah j'ai l'allonge que j'ai fait la moitié de ma barre mais il vous enlève carrément la moitié mais je vous l'avais déjà dit dans une vidéo ça vous enlève moins de dégâts pour prendre un parpaing de 8 kg dans la gueule que de vous faire toucher par un corbeau quoi c'est des corbeaux démoniaques de la mort qui ont un pouvoir il va me tomber dessus mais merde mais c'est pas vrai on va jamais y arriver on va jamais y arriver si je continue à faire comme ça là c'est pas ma faute enfin c'est aussi parce que le chaud est dur mais c'est aussi un peu la faute c'est vrai j'ai fait n'importe quoi maintenant je sais aller en haut à droite ça ne sert à rien je perds toute ma vie sur ça si je n'avais pas cherché à faire ça j'aurais eu toute ma vie j'aurais peut-être pu passer maintenant on le sait voilà le passage en haut à droite ça ne sert à rien c'est vraiment au four bon ça donne l'impression que mais en fait absolument pas je vais faire ceux qui viennent de droite de gauche mais j'arrive pas j'arrête pas de confondre ma gauche et ma droite encore je sais pas si vous l'avez remarqué mais dans chaque vidéo je confonds en tout cas une fois ma gauche et ma droite j'ai encore beaucoup de mal avec ça moi j'ai encore quelques soucis je crois encore des soucis à me faire allez bon ce qui m'énerve surtout c'est que c'est totalement faisable mais le passage dans l'eau en haut il va me saouler quoi parce que ça c'est vraiment un passage que j'aime pas déjà l'autre fois là puis l'autre fois j'avais le sort de glace qui permettait de passer même en grâce au sort de glace qui me permettait de passer sans souci je me faisais quand même toucher moi c'était en général qu'une ou deux barres de vie tout à la fin c'est vraiment une maniabilité je sais pas si vous en rendez bien compte en me regardant jouer mais vraiment avoir le truc en main pour se rendre compte mais la maniabilité elle est vraiment vraiment bizarre disons qu'on est vachement ralenti par l'eau ce qui est normal c'est comme quand on avance dans l'eau disons que la physique elle n'est pas irréaliste mais par contre elle c'est très contraignant quoi vraiment vraiment contraignant la maniabilité elle est déjà tellement lourde de base dans le jeu que je sais pas si c'était nécessaire franchement de nous faire en plus un truc réaliste certes mais franchement on a besoin de réalisme quoi c'est bon on joue à castelvania on joue un mec qui va chasser des vampires avec un fouet je crois que je crois qu'il n'y a pas besoin que l'eau soit réaliste quoi enfin c'est pas tout à fait vrai parce que l'eau en général c'est assez marrant mais dans tous les jeux vidéo l'eau c'est un symbole de qualité je sais pas pourquoi mais je suis sûr que vous vous en rendez sans vous en rendre compte je suis sûr que quand vous jouez à un jeu si vous jouez à un jeu récent par exemple vous vous dites à la vache l'eau elle est super bien faite mais en général c'est vrai que c'est avec l'eau qu'on juge les graphismes en général quand l'eau est bien faite sur un moteur physique sur un moteur graphique plutôt bah c'est signe que le moteur graphique a été bien fait je sais pas pourquoi mais en général c'est comme ça si vous avez un jeu où l'eau est super bien faite le reste du jeu il est très bien fait parce que je sais pas l'eau c'est quelque chose qui est très difficile à modéliser enfin très difficile à modéliser c'est en général pas c'est pas le détail sur lequel on passe le plus de temps quand on modélise quelque chose c'est ça que je veux dire quand on fait un jeu c'est pas fort franchement si l'eau elle est vraiment bien modéliser et c'est très léché on sait qu'en général les graphistes ils ont aussi passé beaucoup de temps sur le reste quoi sauf évidemment si l'eau c'est un point prépondérant du jeu non non j'aurais pas dû l'attaquer c'est pas grave ça va me donner une fenêtre je vais pouvoir passer oh parfait j'ai plus en plus rapide là je pourrais me faire un speedrun mais juste sur cette partie je vais me proposer un speedrun du scrolling du bloc 9 3 de castelvania 3 ça fait le truc qui veut rien dire mais bon allez hop tu dégages allez c'est bon non mais quand même c'est là qu'on voit quand même que le jeu c'est ça il faut juste l'apprivoiser il faut apprendre à le connaître pas vous avez plus de soucis là vous voyez là je galère quand même largement moins qu'avant parce que je joue avec très mort aussi même le passage là où il faut monter là avec les gargouilles vertes je galère beaucoup moins maintenant je fais toucher un peu bêtement tout à l'heure mais non 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 alors là vous avez eu de la chance parce que j'ai failli faire n'importe quoi enfin vous avez eu de la chance c'est surtout moi qui ai eu de la chance je crois que vos oreilles aussi ont eu de la chance parce que là bon allez c'est facile c'est pas le moment de faire n'importe quoi on va chercher le poulet on se grouille pour pas que les chaussures ne reviennent c'est bon allez dans mon dos c'est parfait allez j'ai la hache j'ai mon allonge maximum j'ai mes deux vies je suis full vie y'a pas moyen je passe ce passage pas moyen que je fasse n'importe quoi et que je meurs ici allez toi tu es mort toi tu es mort allez nous ça c'est bien joué ça allez viens là sale petit corbeau je l'ai raté c'est pas grave tu as recommencé allez c'est bon il est mort allez il n'a pas pu à la dernière mais je l'ai eu quand même ah t'as voulu faire ton four ben toi aussi toi tu m'as eu par contre bien joué bravo mais il s'est retourné le con je suis où j'étais invisible de nouveau mais ça ça me saoule mais c'est pas possible ça c'est un truc mais c'est ça j'exècle ce machin ça me saoule mais un point vous pouvez même pas imaginer j'étais complètement visible je ne savais pas où j'étais tout simplement comment vous voulez faire ça puis voilà maintenant je peux plus de réussir ce passage sans la hache je peux pas me débarrasser des corbeaux je vais me faire toucher connement partout par ces merdes il est où l'autre putain il m'a feinté voilà je me suis fait toucher quand même super bon bah voilà c'est foutu je peux tout recommencer depuis le début en fait si j'arrive pas là-haut avec la hache c'est foutu j'ai l'impression que c'est ça allez on s'en fout on va run on va pas trop run non plus mais mon poignard de toute façon j'ai rien de mieux allez check point check point non pas oh putain nouveau un passage sur les piques avec des méduses c'est un fan mais il s'acharne là alors là les développeurs il s'acharne il faut être sûr que ah et là ça sent le boss là ça pue le boss mais à 200 à l'heure à 200 à l'heure ça veut rien dire à 200% enfin ça pue le boss quoi ah oui c'est quoi ça c'est moi c'est quoi ça mais attendez c'est très morbellement ou j'allume mais comment il a fait pour me tuer comme ça aussi vite on peut recondre là en plus il n'y a même pas de checkpoint ouais alors là c'est mort là ok donc son âge je peux pas passer quoi mais c'était quoi ce boss dégénéré je me bats contre moi même en fait oui d'où ça vient ça je veux dire il n'y a même pas une explication où là j'ai bien joué là il n'y a même pas une explication dans le scénario pour ça enfin dans le scénario oui c'est pas baissé là je peux pas me baisser dans l'eau et je suis où le nouveau et voilà je suis nouveau mort parce que j'étais invisible merci beaucoup non non mais y'a pas moyen ça ça va me rendre chèvre mais avant la fin du jeu je vais péter des plombs cette invisibilité mais c'est horrible par contre du coup comme je m'énerve là dessus j'ai même pas réfléchi un peu au boss c'était quoi c'était très bon belmont oui très bon belmont affublé en version violet et avec un crucifix et ça c'est si je dois me battre contre moi même ça va être chaud ah ouais enfin disons que s'il a la même disons que c'est le même gameplay que moi s'il est aussi rigide que ça ça devrait passer mais c'est vachement le visage mais attendez c'est quoi ce boss j'ai jamais vu ça dans un castlevania encore une fois il me surprend pour ça aussi le jeu parce qu'il y a plein de trucs qu'on voit il ya plein de trucs qu'on voit dans les autres castlevania forcément c'est la même série il y a aussi plein de nouveautés et puis là franchement un boss comme ça je m'attendais pas à ça ok mais tu vas monter ce truc oui ou il faut que je t'envoie un carton d'invitation oh là là oui je fais mon excité peut-être mais en fait je suis vraiment à fond dans le jeu je suis vraiment impatient de voir la fin enfin la fin voir dracula c'est ça que j'attends voir le dernier niveau et dracula parce que je pense que dernier niveau ça va pas être une promenade de santé c'est bon qu'on puisse dire là le dernier niveau je sens qu'il va être abominable par contre la musique je sens qu'elle va pas l'être elle et ensuite bah ensuite dracula quoi on demande vraiment ce qu'ils vont nous réserver pour dracula la fin du jeu ça promet d'être épique là je suis à fond dedans franchement même si je dois me faire 15 épisodes rien que là dessus je les fais parce que là franchement alors moi en tout cas je vais pas abandonner là c'est évident non je vais me faire toucher connement mais voilà mais merci beaucoup et voilà et là je vais mourir alors je lui bolle je suis vraiment à peu de choses allez ça commence pas faire n'importe quoi et je vais me faire toucher quand même merci beaucoup je suis où de nous mais j'en ai marre d'être indisible pendant cinq minutes quand je me fais toucher mais c'est pas possible c'est incroyable quoi il y a un souci quelque part là ils ont pas pensé à ça les développeurs c'est bien gentil de nous faire des jeux magnifiques et plein d'animation des trucs dans tous les sens mais si ça le rend le jeu injouable c'est pas la peine mais c'est vrai quoi c'est je l'ai dit je peux pas passer sur la hache donc de toute façon si je me réussis c'est pas grave ça me fait avoir la hache mais pourquoi je me suis fait toucher même pas réfléchir allez laisse tomber je me suis fait toucher d'accord je sais pas pourquoi je sais pas par quoi enfin si par une boule de feu je sais pas comment vous savez quoi je sens que cet épisode ça va être n'importe quoi pourquoi est-ce que là il n'est pas monté j'ai appuyé sur le bouton je vous jure que j'ai je vous jure mais sur ce que vous voulez que j'ai appuyé sur le bouton j'ai appuyé sur le bouton pour monter je vous jure je vous promets je lui ai demandé de monter il n'est pas monté je ne sais pas pourquoi là il faudra qu'on m'explique bon là j'ai fait n'importe quoi là je veux bien je suis nouveau invisible ok je suis où là merci ça c'est vraiment mal foutu par même là oui que le jeu clignote à la limite d'accord mais pas que votre personnage clignote ils ont fait un truc je pense que c'est ce qu'ils ont fait ils ont optimisé le jeu de la sorte que ce soit pas le jeu qui clignote dans les personnages je vois que ça parce qu'en général un jeu nes un gros jeu nes il clignote dans tous les sens donc c'est le jeu qui clignote c'est à dire les ennemis clignotent les éléments que tout ce qui s'affiche à l'écran sauf votre personnage clignote et ça c'est normal là vous avez remarqué le jeu clignote pas du tout et ça franchement je suis épailli le niveau de l'horloge et clignoter absolument pas et ça c'est vraiment bizarre bizarre dans le sens où la nes elle est censée clignoter je veux dire un jeu nes qui clignote pas c'est pas normal soit c'est parce qu'il est pourri soit c'est parce qu'il a un souci quelque part et là clairement il ya un souci quelque part parce qu'un jeu qui doit qui tire autant sur le processeur de la nes en fait un jeu qui exige autant d'une console aussi peu puissante parce qu'il faut pas se le cacher la nes elle n'était pas puissante c'était pas c'était vraiment pas une console puissante enfin pour l'époque si mais mais qui clignote pas vraiment c'est bizarre pouvoir faire autant de trucs avec un jeu qui clignote pas c'est bizarre et à mon avis c'est pour ça parce que le personnage lui dès qu'il se fait toucher c'est bon c'est la fête c'est son sprite il disparaît pendant dix minutes on dirait qu'en fait tout ce que le jeu clignote pas pendant que en fait c'est ça tout ce que le jeu il clignote pas pendant la partie bah dès que vous vous faites toucher mais ils se vengent ah tu te tu m'as fait souffrir tu t'es pas fait toucher pendant dix minutes et bah tiens on prend ça je vais clignoter pendant cinq ans comme ça tu es obligé de te jeter dans le vide parce que tu sais pas où tu vas ah ah je suis sûr que c'est ça c'est le jeu qui se venge quoi c'est la console qui se vende je veux lui tirer sur les sur les tripes donc elle se vende comme elle peut la pauvre parce que là franchement la nes elle est à genoux tour de l'horloge les musiques les scrollings non la nes elle est à genoux pas d'autres mots là chez konami vraiment mis la barque très très haute là y'a rien à dire évidemment oui enfin vous le savez certainement c'est un jeu de konami c'est konami qui a lancé la série de castelvania c'est à eux qu'on doit une série de chez deux en général il n'y a pas d'autre mot parce que bon castelvania voilà la série je crois que tous d'accord pour dire qu'elle est pour louer sa qualité il n'y a même pas vraiment d'exception je veux dire enfin bon je connais pas les jeux il y a beaucoup de jeux quand même la série que j'ai pas fait un jour les jeux mais qu'est-ce que je fais allez concentrer les jeux sur game boy par exemple les jeux sur game boy advance je les ai pas faits mais pourquoi j'ai pas cassé la boule de feu là ah ok donc en fait une crache une boule de feu que je peux même pas casser en étant debout et là je suis mort comme un glion bravo oh 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 Non, non, il y a une super l'eau. Vous en faites pas, je veux juste vous faire profiter encore un petit peu de la musique parce que, c'était soit je vous faisais profiter de la musique, là et je disais rien pendant un petit moment histoire de respirer un peu, soit vous alliez m'entendre vociférer pendant deux minutes. Ah, puis c'est la Arminie va me tuer ce compte jeu, hein. Ah non, mais alors là, merci, quoi. Mais ce niveau, il est infâme, hein. Ils étaient vraiment pas obligés de nous foutre ce niveau pourri, ce temps droit pourri avec l'eau, en gros. Ah non, mais ce truc-là, c'est pourri, quoi. On peut rien y faire avec l'eau, là. C'est juste impossible de faire quoi que ce soit. On peut maîtriser tout le reste du niveau, il n'y a aucun souci, mais alors ça, on peut pas. C'est impossible. C'est vraiment à la chance, quoi. Ça, c'est à la chance, le passage après avec les méduses et les piques et les dalles mouvantes, c'est à la chance. Mais finalement, bah... Oh putain, pour le boss, il me faudrait l'eau bénite, là. Là, je suis en train de réfléchir au boss, en fait, parce qu'il faut absolument que j'arrive à faire le boss, parce que la fois où je... La prochaine fois que j'arriverai à avoir le boss, il faut absolument que je puisse me le faire. Parce que j'ai pas 50 000 essais, hein. Mais c'est tombé. Vu comment je galère pour passer, la prochaine fois où je passerai, ça doit être absolument la bonne, sinon on est reparti pour 20 minutes. Euh, pour 20 minutes. Pour 20 épisodes de... Qu'est-ce qui m'a touché, là ? Pour 20 épisodes, justement, de refaire tout ça, du coup. Je crois que je vais me la faire à la sécurité, là. Faut pas se faire toucher bêtement. Oh, misère, allez. Et puis ça, c'est mon dernier train, hein. Donc, je vois qu'on est à 27 minutes de vidéo. Ah là là, il est lourd, ce truc, hein. Ah ouais. Par contre, je gère mieux avec Trevor, là. Ce niveau-là, franchement, avec Trevor, il est plus simple, hein. Ah ouais. Alors attaquer de loin comme ça, ça aide beaucoup, hein. Je sais pas contre le boss. Franchement, contre le boss, j'hésite, mais... Le problème, c'est que contre le boss, il me foudrait... Sipha. Sipha, elle s'appelle, hein. Oui, je crois, oui. Il me foudrait, ben, la demoiselle, quoi, pour battre le boss. Clairement. Ah ouais, la magie, contre lui, ça serait phénoménal. Mais, euh... Ouais, quoi qu'il y ait, s'il a une longue... Je sais, j'ai pas eu le temps de voir l'allonge qu'il a. S'il a la même allonge que moi, c'est-à-dire le fouet au maximum... Euh... Non, non, c'est pas possible avec elle. Sauf si j'ai une soeur à tête chercheuse, mais... Quoique si, on peut avoir, en fait... Ah, attendez, si, si. Le soeur à tête chercheuse, on peut l'avoir. Mais le problème, c'est que... Faudrait que je switch le personnage en plein milieu, juste pour choper ce soeur-là, précisément. Faudrait laisser tomber, quoi, c'est pas possible. Mais avec ce soeur-là, je pourrais me le faire super facilement, quoi. Parce qu'il est super lourd, le Richter, hein. On peut rien faire contre nous. Contre la demoiselle, il ne pourra rien faire, hein. Ça, c'est clair. Alors que Richter contre Richter, ben, je vais me faire massacrer, quoi. Parce que la console, elle se gère beaucoup mieux que... La console, elle joue beaucoup mieux avec elle-même que moi, quoi. C'est con ce que je viens de dire, mais c'est vrai. C'est super con ce que je viens de dire, mais c'est vrai, quoi. Bon, allez. On va encore essayer une fois. Là, encore une fois, c'est ça passe ou ça casse, hein. Puisque, ben, ma foi, c'est le dernier essai pour aujourd'hui. Après, j'irais me calmer. J'en ai bien besoin, je crois, hein. Qu'est-ce que je fais ? Alors là, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaie de switcher le perso ou pas ? Non, non, mais après, non, laisse tomber, en fait. Non, parce qu'après, contre les méduses, il faut absolument que... Que j'aille très fort. Parce que pour repousser les méduses, c'est plus simple avec lui aussi. Ouais, ouais. Non, 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 je vais continuer avec... C'est pas de monstre qui pop, là ? Si, là. Je me disais bien que c'était bizarre, aussi. Il y en a un derrière moi. Je vais me tomber dessus, là. Allez, tombe. Tombe, Sharon. Il y en a un derrière moi, aussi. C'est impossible, enfin. Non, je vais me faire toucher. Je suis où ? J'en ai marre. J'en ai marre. Mais un point, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça commence à me secourir sur le haricot. Mais c'est pas possible. Mais j'exagère même pas. Là, je fais même pas mon énervé juste pour faire mon énervé comme ça. Ça me saoule, vraiment. Mais alors, un point, c'est incroyable. J'en ai vraiment ras-le-bol de ça, hein. Et allez, merci beaucoup. Je vais me faire toucher connement, parce que je me suis pas retourné à temps à cause de cette connerie d'eau. Non, non, mais là, il y en a marre. J'en ai juste marre. Ce passage-là, mais alors, franchement, c'est gonflant. Je venais pas me donner une excuse comme quoi c'était obligatoire de mettre ça. Déjà, il n'y a aucune logique. Je sais pas pourquoi il y a des fontaines en haut du château. Je veux dire, elle vient d'où, cette flotte ? Genre, Dracula, il a sa réserve d'eau potable en haut. Et puis, je fais des sauts n'importe quoi. Non, mais laissez tomber, quoi. Si en plus, je fais n'importe quoi... Ah, c'est bon, le password n'a pas changé. Oh, non, mais alors, si en plus, je fais n'importe quoi, laissez tomber, là, c'est là, je... Bon. Ah, bah, misère. Ouh, bah, je sais pas quoi dire, du coup. Je crois que je vais m'arrêter là, quand vous m'avez ressent. Je suis tombé pour aujourd'hui. Si vous m'avez supporté jusque-là. Ça va être coriace. Ah, ouais. Le niveau, il n'est pas dur, mais alors, en haut, le niveau est clos. Alors, ça... Ça va passer à la chance, en fait. Je sens que c'est ça. Je vais passer à la chance une fois, et il faudra absolument que je la saisisse, la chance. Si j'arrive pas à saisir ma chance, c'est foutu, quoi. Du coup... Bah, j'hésite. Il faudrait que je me prenne le perso. Ouais, non, si, je vais me prendre le perso cheaté. Il faut que j'arrive en haut, en fait, avec Trevor et sa hache. Je fais l'aller, le premier aller de droite à gauche de l'écran avec lui. Et ensuite, je change le perso pour pouvoir... Parce que juste en-dessus, vous avez vu, là, j'ai récupéré le crucifix. Et l'équivalent pour l'admoiselle, c'est justement cette arme cheatée. Donc, il faut que je monte, que je change de perso, quand je prenne cette arme. Avec ça, je peux me faire les corbeaux sans moins de problèmes. Je galérerai sur les méduses après, mais je pense que même avec ça, je peux me le faire. Parce qu'il me le faut, cette arme, pour Trevor. Pour le boss Trevor, donc... Allez, je crois qu'on va faire comme ça. On a la stratégie. On va essayer de l'appliquer pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vais me calmer, je vous promets. Misère. Bon, allez. Bah, salut à tous, du coup. À la prochaine. Et d'ici la prochaine, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501